Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Train de Jules. Aujourd'hui, on se rapproche encore du module passage à niveau. Nous allons ensemble planter des arbres et installer également de l'éclairage. Soyez les bienvenus ! La décoration de notre module passage à niveau, on a pas mal de choses à faire pour cette étape-ci. Eh bien, nous allons intégrer ensemble cette maison du garde-barrière pour ce passage à niveau avec les descentes au pluvial qui viennent de chez Décapode et puis la fameuse antenne sur le toit. Je vais essayer de faire une mise au point. Voilà l'antenne, on avait déjà vu ça dans un précédent tutoriel. Pour le jardin, la mise en place de barrières, de haies, de légumes et aussi pour agrémenter le jardin, deux magnifiques pommiers. Je sais que ça brille, mais la récolte est bonne cette année. Vous avez remarqué, les pommiers qui viennent de chez MBR, que nous allons intégrer également au décor. Pour agrémenter le décor de ce module passage à niveau, j'ai prévu également ce très beau tracteur que j'ai acheté chez Artitec. Et puis les choses très très importantes, voilà, ça vient de chez Lapierre Modélisme, ces petits modules qui permettent d'éclairer, qui vont me permettre d'éclairer justement la maison du garde-barrière, toujours de chez Lapierre Modélisme. J'ai aussi prévu près de la barrière, et bien côté passage à niveau, côté maison, et bien ce lampadaire. Autre chose, et bien un garde-barrière carrément avec sa lampe, et le garde-barrière est équipé de fils, et la lanterne s'allume. Voilà, ça aussi, ça vient de chez Lapierre Modélisme. J'ai évidemment les résistances 1 quart de watt prévues pour aller avec. On va mettre tout ça en place, c'est parti ! Je vais tout d'abord intégrer l'éclairage à l'intérieur de la maison. Alors c'est vrai que j'aurais pu parfaire, on peut toujours le faire d'ailleurs, réaliser une décoration intérieure, le papier peint, mettre des meubles, également donner un peu d'animation. Mais vu la taille des fenêtres ici, sur le module, il ne va pas y avoir véritablement de vision à l'intérieur. Et en plus, et bien l'éclairage, je vais le mettre ici, dans la deuxième partie. C'est-à-dire que l'éclairage va passer indirectement par la porte, et on va pouvoir l'apercevoir sur la fenêtre ici, celle qui est présente là. Donc finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors si vous voulez évidemment le faire, vous pouvez, lorsque vous faites vos bâtiments. Mais je ne vais pas passer du temps à faire ça, je vais mettre tout simplement en place cet éclairage. J'ai collé ma patine d'éclairage à l'intérieur de la maison, j'ai fait sortir les fils ici, voilà. Et puis j'en ai profité pour enlever l'antenne. Je la recollerai un petit peu plus tard, mais c'est tout de même plus prudent quand on fait des manipulations comme ça. Vu le temps que ça prend de monter ça droit et à peu près d'équerre, eh bien il vaut mieux la préserver cette antenne télé. Donc je l'ai mise de côté, je la recollerai après. Maintenant j'ai récupéré des résistances quart de watt. Voici la première, voici la deuxième. Je vais venir les souder ici au plus du lampadaire et au plus de la maison. Pour le garde-barrière, la résistance est directement intégrée au fil, à l'achat du personnage, un personnage préserve. Les résistances sont généralement fournies avec les éclairages. Les artisans qui fabriquent ça, vous les donnent généralement. Et puis il n'y a pas de côté, il n'y a pas de sens pour la résistance, vous pouvez la mettre dans un sens ou dans un autre, ce qui vous évite de vous tromper. Je soude. Quand j'ai soudé mes résistances sur le plus, je viens mettre tout simplement sur la résistance et sur la soudure ici, un morceau de gain thermo-rétractable que je fais chauffer. Et ça se rétracte, évidemment, comme le nom l'indique. Ça protège évidemment ma soudure. Je l'ai fait également sur le lampadaire. Pas besoin de le faire sur le bonhomme du passage à niveau, puisque c'est déjà fait. Je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Alors je vais vérifier que tout fonctionne. J'ai posé donc mes résistances. Et avec la sortie de mon transformateur, la sortie accessoire, je précise bien, voilà, ça fonctionne. Vous voyez, j'ai le petit lanterneau du bonhomme qui fonctionne. Ça, c'est déjà une première chose. Les câblages sont terminés, que ce soit pour le garde-barrière avec sa lanterne, l'éclairage extérieur et puis également la maison du PN. Alors les résistances sont posées. J'ai mis également des rallonges de câbles pour bien arriver en dessous. Les câbles, c'est du 0,2 mm² avec toujours un marquage spécifique pour le plus et pas de marquage, pour le moins, pour pouvoir se repérer quand on va tout souder dessous. Alors maintenant, avant de câbler tout ça, bien sûr, faire un peu de décor ici dans le jardin. Pour le passage des câbles, j'ai percé quelques trous à la perceuse. Voilà, donc ici, le trou pour l'éclairage extérieur, le garde-barrière et sa lanterne. Et puis là, donc l'éclairage pour la maison. Alors les trous sont un petit peu gros, mais on va placer nos personnages et boucher le trou avec des mouchoirs en papier. Voilà, et de la colle. Et ensuite, on va refaire la surface supérieure pour qu'on n'y voit plus rien, tout simplement. Je vais prendre les différents câbles et les passer dans les trous. Voilà, alors c'est déjà fait pour la maison, enfin la maison du garde-barrière. Sous-titrage ST' 501 Je vais prendre du mouchoir en papier maintenant et je vais venir boucher le trou, ici. Voilà, tout simplement. Tout simplement, avec un petit tour de vis, je vais venir tasser le mouchoir à l'intérieur. Voilà, juste au ras de l'embase de poteau d'éclairage. Je vais faire maintenant la même chose avec le garde-barrière. C'est-à-dire que je vais venir avec un petit morceau de mouchoir, ici, et je vais bien tirer le câble. Alors ça, c'est important, bien tirer le câble. Voilà, ici. Et je vais venir boucher avec un peu de mouchoir. On va commencer par un tout petit bout pour bien mettre le bonhomme en place. On va l'orienter vers la barrière, évidemment, parce qu'ils se demandent ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501 On va maintenant passer à la pause de la maison de la maison PN. Je vais venir mettre ça ici. Voilà. Sous-titrage ST' 501 La maison est intégrée. Et surtout, on ne touche rien. On va laisser sécher. On fera les ajustements ensuite pour parfaire la décoration. Je vois qu'il y a un petit montant de la maison qui s'est décollé au fond. On le recollera plus tard quand ça sera sec. Et puis, on va évidemment mettre un peu d'herbe, mettre des plantes et tout ça pour agrémenter ce pourtour du passage à niveau. Allez, j'intègre les arbres maintenant, ici. Et puis, après, on va raccorder, câbler et illuminer pour voir ce que ça donne. Eh bien, on a pas mal avancé avec cette histoire. J'ai donc mis les arbres dans le jardin. Un sur la droite, les deux pommiers, toujours avec un petit trou dans le carton que j'ai bouché avec des bouchoirs en papier et remis de la terre avec de la colle dessus. Voilà. L'intégration de la maison, bah, nickel. Ça commence à sécher correctement. Voilà. Il va falloir un peu dépoussiérer après, recoller à droite, deux, trois trucs. Remettre l'antenne. Et puis, voilà, donc, l'éclairage. Alors, ça scintille un peu avec la vidéo. Je reflue un peu, peut-être, je sais pas. Ça va le faire moins, ici. J'avais un souci côté éclairage. C'était beaucoup, beaucoup trop fort avec une résistance sur le plus. J'en ai mis une deuxième sur le plus en sortie, juste avant le branchement. Et donc, là, ça va un petit peu mieux. J'ai mis en place le tracteur. Voilà. Alors, je vais éteindre. Voilà ce que ça donne en éclairage. La résistance, là, déjà, c'est fort. Mais quand c'était avec une seule résistance, tout à l'heure, c'était très, très fort. J'avais également un souci d'éclairage dans la maison. La maison, l'éclairage était trop fort. Et donc, il y avait, comment dire, une ombre. Non. Ça éclairait le fond de décor. Voilà. Et ça, c'est pas terrible. Voilà. Il faudrait même, à la rigueur, encore, on le voit un tout petit peu ici. Voilà. Ça le fait encore un petit peu ici. Alors, en plus, quand ça scintille, vous le voyez bien. Mais je ne sais pas s'il ne faudra pas mettre encore une résistance supplémentaire ou plus forte pour arriver à diminuer. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Là, ça va beaucoup mieux quand ça s'arrête de scintiller. Et le rendu n'est pas trop mal. On va laisser sécher. Il va rester pas mal de choses à faire encore. On fera ça lors d'un prochain tuto. À très bientôt sur la chaîne Le Train de Jules. Pensez à vous abonner. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Train de Jules en cliquant sur le logo. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air. Le Train de Jules, train miniature et modélisme ferroviaire. Des tutos, des news, des reportages. Abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules et retrouvez Le Train de Jules également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À très vite sur la chaîne Le Train de Jules. Sous-titrage ST' 501